Bonjour à toutes et à tous, je recadre un peu, ça donne quoi ? Nous sommes le 6 juillet 2021 et je suis en train de regarder une excellente émission, un excellent échange, si j'arrive à le retrouver, voilà, organisé par le MCP, le Mouvement Constituant Populaire, échange dont je remettrai l'intégralité, enfin le lien dans la description de cette vidéo, et échange qui s'intitule « Union européenne, la France a-t-elle la souveraineté sur sa constitution ? » et dont les invités, les intervenants, sont Clara Heger, qui est candidate à l'élection présidentielle dans le cadre de l'initiative Espoir RIC 2022, et dont le seul point de programme, c'est de changer la constitution pour introduire le RIC constituant dans celle-ci. Charles-Henri Gallois, je ne sais pas s'il est encore à l'UPR, donc l'UPR c'est le parti qui prône le Frexit, la sortie de la France de l'Union Européenne, ou s'il a fait son propre mouvement, Génération Frexit peut-être, mais donc voilà, Charles-Henri Gallois est quelqu'un qui prône aussi le Frexit, et puis Étienne Chouard, qui est normalement relativement connu, et qui depuis une quinzaine d'années essaye de nous conscientiser, de nous faire prendre conscience que nous ne sommes pas en démocratie, que le problème c'est que nous n'avons pas écrit nous-mêmes, nous, c'est-à-dire les Français, le peuple, la constitution, et que nous avons en fait une anticonstitution qui nous rend impuissants politiquement. Donc débat entre ces trois personnes, débat très intéressant et très instructif, parce que justement, en particulier, Clara Heger remet les points sur les i, et la vérité à l'endroit, en particulier sur le fait que les politiques en France disent qu'ils ne peuvent pas faire certaines choses et qu'ils sont obligés à faire d'autres choses, des politiques de privatisation, etc., de destruction du modèle social français, parce qu'ils sont obligés par l'Europe, alors qu'en fait ils sont co-constructeurs, co-acteurs, co-décideurs de cette politique. Donc ils se cachent derrière l'Union Européenne, alors qu'en fait ils partagent évidemment la même logique capitaliste de destruction des acquis sociaux, et ils ont en vérité un pouvoir et une responsabilité dans tout ceci. Mais je fais cette vidéo, que je mettrai en lien sous la vidéo de l'échange, parce que je voudrais réagir à la crainte, à l'analyse de Charles-Henri Gallois, avec lequel je suis en désaccord au niveau de l'Union Européenne, mais pour lequel j'ai malgré tout de la sympathie et du respect, bien sûr. Mais Charles-Henri Gallois pense que l'introduction du référendum d'initiative citoyenne et la sortie de l'Union Européenne suffisent pour répondre aux problématiques actuelles. Il y a un avion qui passe. Aux problématiques actuelles, en particulier l'impuissance des Français sur leur destinée. Parce que lui ne croit pas, si j'ai bien compris ses propos, à la démocratie permanente, c'est-à-dire l'implication au quotidien des Français dans les décisions politiques. Alors, je comprends cette analyse et cette crainte, si on veut, mais je voudrais quand même apporter un point de vue qui, je l'espère, pourra faire réfléchir M. Gallois, mais au-delà, nous tous. Et ce point de vue, c'est que je partage cette analyse. Effectivement, présentement, les Français ne seraient pas à même, peut-être, de s'occuper de la politique au quotidien. Et que donc, le RIC, qu'il soit seulement législatif ou encore mieux constituant, suffirait pour que le peuple ait le contrôle sur ses représentants, à qui eux nous délégons notre pouvoir, mais quand ils font n'importe quoi, on peut les contrôler, les condamner, le cas échéant, etc. De mon point de vue, ça ne suffit pas à faire de la France une démocratie. Et de mon point de vue, la démocratie, ce n'est pas seulement un régime politique, c'est aussi une méthode d'émancipation. Donc c'est doublement important. Mais donc, il est vrai qu'affairer à survivre, à vivre ou à survivre, et manipuler par les médias, la politique, etc., à croire déjà que nous sommes en démocratie alors que nous ne sommes pas, mais à tout mélanger, être dans la réaction au lieu d'être dans la réflexion, dans l'analyse, dans la raison, etc. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui font que les Français, peut-être à l'instant T, auraient du mal à se saisir eux-mêmes de leurs affaires, de leurs destinées et de la prise de décision, d'initiative et de décision des politiques qu'il faudrait mener. Mais ça, c'est une vérité qui n'est pas immuable, qui n'est pas naturelle. C'est bien une organisation politique et une éducation, ici dans le sens négatif, qui mènent à cet état de fait. Et je pense, et j'en suis convaincu, qu'avec une autre organisation, qui inclut donc une autre éducation, instruction plus éducation, nous pourrions changer la donne. Ça passe notamment par la réduction du temps de travail, puisque grâce aux technologies aujourd'hui qui se développent, et face aux problèmes du chômage relativement importants, l'une des pistes qu'il faut enclencher, c'est de réduire le travail, puisque les technologies permettent de faire plus avec moins de gens, moins de temps, et que comme il y a du chômage, il faut répartir le travail qui existe entre plus. Et donc, l'une des conséquences, ce sera de libérer du temps. Et libérer du temps, ça nous permet de nous éduquer, de passer plus de temps avec la famille, avec les amis, les voyages, les loisirs, la lecture, le sport, peut-être la méditation, ou enfin une vie spirituelle, mais aussi plus de marge à la participation à la politique, c'est-à-dire à l'organisation de la société. Donc ça, c'est une des pistes à explorer pour changer la situation actuelle, de quasi-impossibilité ou de grande difficulté, pour les Français à s'occuper eux-mêmes de la politique. Ça passe aussi, évidemment, par une régulation des médias pour qu'il y ait de la diversité véritable d'opinion, afin d'éclairer véritablement nos concitoyens, nous tous, afin que nous puissions nous-mêmes nous forger nos propres opinions. Évidemment, ce n'est pas du tout le cas actuellement, mais je pense que justement, avec une autre organisation, il est possible d'éduquer les Français aux enjeux politiques, quels qu'ils soient. Ça passe aussi par l'éducation, l'instruction civique, à quoi sert un président, un gouvernement, qu'est-ce qu'une constitution, etc. Qu'est-ce que véritablement une démocratie ? Enfin voilà, il faut tout revoir, l'éducation sur la politique et les termes politiques, tels que libéralisme, État, démocratie, etc. Et je pense que, par la pratique, génération après génération, si on fait ces choses-là, c'est-à-dire qu'on libère du temps, qu'on a une véritable pluralité de points de vue dans les médias, dans les médias en général, pas seulement les médias classiques, mais aussi les livres, les revues, peut-être même la culture de façon plus large, et ainsi que par l'éducation, notamment à la pratique, peut-être dès le plus jeune âge, à la participation aux décisions de l'établissement, par exemple, avec les élèves. Donc tout ceci, dans le temps, génération après génération, va rendre plus naturel, plus faisable, plus possible l'implication des Français dans la prise de décision au quotidien. Après, évidemment, il y a des gens qui ont plus d'affinités que d'autres. Donc là, il s'agit d'élargir l'affinité, la compréhension et la participation à la politique, mais de toute façon, il restera des gens qui seront plus impliqués et des gens qui seront moins impliqués, mais qui seront impliqués tout de même. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas, il y a des gens qui sont très impliqués, et puis malheureusement, une majorité qui n'est pas du tout. On le voit avec les derniers résultats des élections, avec beaucoup d'abstention, même si ça veut dire aussi plus que simplement un désintérêt de la politique, l'abstention. Mais voilà. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, je partage l'analyse de Charles-Henri Gallois sur le fait qu'aujourd'hui, c'est difficile pour les Français de s'occuper eux-mêmes au quotidien, ou en tout cas régulièrement, de la politique, mais ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas quelque chose d'immuable, et c'est quelque chose qui a en réalité la résultance d'une politique et d'une idéologie qui a mené, qui a contribué, qui a consisté à éloigner les Français de la politique, de la compréhension de ce qu'est la politique et de l'action politique, du faire. J'espère que je me fais comprendre. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a l'argument qui consiste à dire qu'il y aura toujours des motivés qui s'occuperont de la politique, mais ça sera toujours les mêmes et ça ne sera pas l'ensemble de la population. Alors là-dessus, je voudrais dire que c'est quand même mieux que les seuls représentants politiques, parce que ça élargit quand même le spectre de ceux qui participent concrètement, directement à la politique, même si ça sera toujours les mêmes citoyens, en dehors des politiques, donc il y aura toujours les mêmes politiques, enfin, ceux pour lesquels les Français auront voté, mais plus les quelques-uns, comme Charles-Henri Gallois, comme Étienne Chouard, comme peut-être Clara Heguer, peut-être moi dans une autre mesure, enfin, des gens politisés qui pourront participer comme ceci à la prise de décision, à la proposition de loi, etc. Donc ça élargit quand même le spectre. Donc c'est, en ce sens-là, déjà plus démocratique. Deuxième chose, ces mêmes-là, il y a aussi une diversité dans ces politisés-là qui rejoindront l'action politique des seuls politiciens, puisqu'il y aura des gens de droite, il y aura des gens de gauche, je pense qu'il y aura des gens de tous les points de vue. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est déjà un mieux, même si l'idéal, c'est de faire participer encore plus de gens que ça par l'éducation, par le fait de montrer aussi que quand on participe et qu'on participe à une décision qui est prise, eh bien, elle est actée et elle a des conséquences après directes dans nos vies, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et c'est ça aussi qui éloigne les gens de la politique. C'est parce qu'ils votent, ou pardon, qu'ils élisent, c'est déjà pas suffisant, ou pas, de toute façon, ça ne change rien. Donc, le raisonnement logique pour certains, c'est de dire, puisque ça ne change rien, ça ne sert à rien que je participe à ça. Donc, en changeant l'organisation de la politique et en faisant en sorte que les décisions des Français soient respectées, eh bien, au contraire, ça va encourager, ça va leur montrer, par le faire, par la pratique, que ça sert à quelque chose de participer. Et donc, se faisant amener plus de gens, il y a un petit oiseau qui est à la fenêtre qui me demande à bouffer, là. Se faisant amener encore plus de gens à la politique et je pense que si on éduque les Français dès le plus jeune âge à la politique véritable, participation à l'organisation de la société, eh bien, ça deviendra beaucoup plus naturel, aussi naturel qu'aujourd'hui, le dégoût existe de la plupart des Français pour la chose politique en vérité pervertie. Donc, je conclue en répétant, il ne s'agit pas d'une fatalité, d'un état immuable des choses du fait que les Français participent peu ou mal, ou pas assez, en tout cas, à la politique, mais il s'agit, en fait, d'une résultante, d'une politique et d'un matraquage psychologique, psychologique, éducationnel, ça se dit éducationnel ? Éducatif, à ne pas comprendre ce qu'est la politique, à pervertir tout ceci. Et quand même, il y aura toujours des différences entre des gens plus motivés et des gens moins motivés, mais quand même qui viendront participer, c'est toujours une amélioration et avec le temps, je pense qu'il y aura de plus en plus de gens motivés et que faire la politique deviendra quelque chose de plus normal et de plus naturel, entre guillemets. Voilà ce que je voulais dire. Comme d'habitude, si vous avez des remarques, des questions, exprimez-vous dans le respect. Et comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays. Liberté, égalité, fraternité, vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada